La direction régionale de l'UGC voulait faire un événement pour les 20 ans de la Cité Internationale, et en fait les 20 ans de la création de l'UGC à la Cité Internationale, et ils m'ont contacté pour faire une œuvre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ici c'était le parc des expositions, et que la foire de Lyon elle est née ici. Alors c'était des grands bâtiments, un peu soviétiques les bâtiments, qui étaient alignés les uns à côté des autres, et la foire de Lyon à cette époque-là c'était un truc complètement dingue, c'est-à-dire que c'était un sentiment de liberté absolue, où j'avais le droit d'aller à la foire de Lyon, et alors soit je venais avec mes copains, soit je venais tout seul, et en fait tout le jeu consistait à récupérer un maximum d'autocollants. Voilà, donc but du jeu, enfin, alors soit on essayait de gruger, rentrer, enfin je ne me souviens plus, c'était payant les places, je ne crois pas, enfin on trouvait toujours des invitations et des trucs, et après bien évidemment c'était épatant de voir tous les représentants qui montraient les épluches légumes, les machins, enfin tous les robots, les trucs, enfin c'était fascinant. C'était fascinant, c'était dans Lyon, donc c'était assez facile si vous avez traversé la ville pour venir, et moi je pense que la première fois où je suis venu, c'est que je devais avoir 11-12 ans, tout seul. La direction régionale de l'UGC voulait faire un événement pour les 20 ans de la Cité internationale, et en fait les 20 ans de la création de l'UGC à la Cité internationale, et ils m'ont contacté pour faire une œuvre. Alors je ne me souvenais pas qu'elle était aussi grosse, mais voilà, donc comme je le disais, il y a des références cinématographiques qui font partie de la production d'UGC. Je ne saurais pas vous dire combien il y en a de références. Il y a un truc qui est touchant, c'est le titre de l'œuvre. Le titre de l'œuvre, c'est « Prends ta douleur et transforme-la en art ». On a le gâteau de Grand Budapest Hotel, le nain d'Amélie Poulain, le logo de Tony Montana. On a le grand bleu, les oiseaux, les dents de la mer, et le Big Kauna de, bien sûr, Pulp Fiction. Voilà, on a un coup de Star Wars là-bas. Et le baiser de Slumdog Millionaire.